Je pense que c'est une démarche tout à fait intéressante, voire même passionnante, parce que c'est une solution très concrète à la lutte contre les pollutions plastiques. C'est aussi une solution concrète pour créer du lien social, et c'est aussi une solution concrète pour faire en sorte que les habitants dans le quartier ici puissent facilement contribuer à l'amélioration de l'environnement. Et en particulier parce que s'ils participent à une initiative lancée période, de collecte de bouteilles en plastique, ils peuvent aussi gagner des places de théâtre, des places pour aller voir un match de foot, et tout ça crée du lien social autour d'un projet environnemental. Et on voit qu'en plus c'est un projet qui réunit des acteurs privés, publics, associatifs et culturels, et tout ça finalement c'est tout à fait emblématique à l'image et en avance des projets concrets qu'il faut lancer en faveur de la planète. Et moi ça s'incrit totalement dans la démarche sur laquelle je travaille, qui est de lutter contre la pollution plastique le plus en amont possible, notamment à travers la feuille de route de l'économie circulaire, que nous avons lancée le 23 avril dernier avec le Premier ministre, et qui vise à réduire drastiquement la quantité de déchets plastiques en France.